bonsoir tout le monde bonjour selon vous êtes donc nous commençons avec le module 4 les derniers modules de notre programme de formation et dans ce module nous allons essayer de voir et de voir certaines choses ensemble avant de procéder à des séminations donc alors c'est à la suite du module 3 qui portait n'est pas sur la conception des premiers modèles avec donc les séminations ici pour ce module 4 seront réalisés avec le logiciel d'un sim toujours donc nous allons simuler des politiques de développement à la fin de ce module ce module vise une initiation à la sémination des politiques de développement il s'agit de simuler différents scénarios n'est de développement des infrastructures ou d'éducation des scénarios basés sur la santé ok de choisir le scénario le plus pertinent le module traite de la simulation d'une politique d'infrastructure d'une politique éducative d'une politique sanitaire et d'une politique énergétique alors pour nos simulations nous allons utiliser un modèle conçu par les millionnaires instituts qu'on appellera Zambaket donc il sera un état imaginaire un petit état qui a à peu près le même profil qu'un pays comme le Sénégal en Afrique de l'Ouest ici donc nous allons baser nos simulations sur ce pays cet état imaginaire alors le résultat attendu à la fin de ces modules les apprenants doivent avoir une bonne connaissance de l'interconnexion entre les différents secteurs de l'économie n'est ce pas comment les secteurs sont interconnectés et avoir une maîtrise parfaite de la simulation d'une politique économique comment on simule une politique économique dans bensime avoir une bonne connaissance des étapes du choix entre les différentes politiques alors l'objectif de ces modules là est de permettre une compréhension des principes fondamentaux sur lesquels les modèles reposent et des mécanismes principaux induisant les changements dans les modèles en vue d'atteindre c'est cet objectif donc nous développons nous allons voir ensemble un modèle fortement simplifié des modèles t21 qui sont utilisés pour beaucoup de pays africains pour simuler des politiques économiques donc c'est un modèle proche des modèles t21 un pays virtuel comme je disais tout à l'heure qui s'appelle zambakit zambakit le modèle a été développé par millenorme institut je le rappelle encore et j'aurai les jurent avec ces modèles zambakit bien qu'une application réelle de t21 des modèles t21 en principe avec des milliers de variables ici on en a beaucoup moins de variables que les modèles zambakit la compréhension fondamentale que nous acquérons par le biais de ces modèles là n'est ce pas sera également applicable à un véritable modèle t21 donc j'espère que vous allez bien vous amuser pour ce modèle alors nous allons commencer par décrire déjà c'est quoi zambakit quelles sont les caractéristiques de ces pays imaginaire dont nous allons faire nos politiques nous sémination des politiques des politiques économiques sociales ou autre la zambakit est une île située sur la côte atlantique de l'afrique avec une superficie de 16 millions d'hectares donc c'est un pays donc légèrement plus petit que le sénégal je disais tout à l'heure qui compte une population de 13 millions d'habitants en 2010 donc la zambakit donc on a 13 millions d'habitants en 2010 la zambakit est doté de climat tropical et la majeure partie des îles est recouverte de forêts la capacité hydroélectrique des îles est faible et elle est dépourvue de toutes les ressources minérales importantes depuis l'avènement de la démocratie en 84 le développement des amas qui a été lent donc nous avons un pays qui qui a connu des crises qui 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 a un développement la guerre civile qui a suivi l'indépendance a mené à un état démocratique ok a sévèrement endommagé l'infrastructure donc le pays est une partie importante de la population reste sans accès aux services sociaux des bases tels que l'éducation la santé etc c'est l'infrastructure hydroélectrique qui est d'une importance vitale pour la production énergétique du pays reste quasi intacte après la guerre au cours de la première décennie de démocratie l'économie a principalement reposé sur l'agriculture de suffisance comme la plupart des pays africains n'est ce pas et le niveau du revenu par habitant était stagnant nous constatons cette observation aussi valable pour la plupart des pays africains la production énergétique nationale permettait alors de maintenir l'énergie à un prix faible mais à raison du manque de moins de euros qualifiés et de l'infrastructure déliquissante la productivité énergétique était très basse donc bien que le gouvernement Zawakwa se voit fortement engagé à développer l'accès aux services éducatifs les ressources limitées du pays n'ont pas permis de pouvoir au pouvoir qu'au besoin d'une petite portion de la population donc de même les ressources financières disponibles pour le système de santé publique étaient limitées et peu de privilégiés pouvaient accéder à ces services donc nous avons un pays avec l'accès aux services sociaux des bases assez faibles comme la santé et l'éducation mais initialement on a des infrastructures énergétiques qui étaient disponibles l'expérience de vie est assez faible 50 ans les investissements comparativement élevés des gouvernements dans les secteurs de l'éducation et de la santé ont laissé les ressources limitées pour le maintien des routes donc les infrastructures routiers ne sont pas de bonne qualité qui sont graduellement détruisées les choses ont changé au midi des années 90 lorsque les pays accueillent une période de croissance économique plus rapide cette croissance économique a eu pour principaux moteurs la reconstruction de l'infrastructure des bases grâce à une série de dons provenant des pays et des étudiants chez étrangers comme on observe également dans la plupart des cas pour nos pays en développement et le développement des secteurs secondaires et tertiaires qui s'en est suivi le gouvernement a profité de cette augmentation conséquente de revenus pour continuer à améliorer les systèmes éducatifs le revenu par habitant a cessé de chuter et l'espérance de vie a constamment augmenté le gouvernement zambacois récemment récemment il vient juste d'annoncer que pour la première fois dans l'histoire des pays il mettra en place une stratégie nationale pour le développement durable à long terme par les bières de cet effort le gouvernement zambacois prévoit d'explorer différentes options donc nous allons définir les choses politiques en vue d'accéder le développement dans les domaines économiques sociaux et avec une perspective de durabilité à long terme nous avons alors un groupe de fonctionnaires zambacois du ministère des finances qui a récemment été initié au modèle t21 pour la dynamique des systèmes au modèle t21 l'équipe en question enthousiasmé par cette approche de la dynamique des systèmes a décidé de développer et d'utiliser un modèle de simulation afin de développer les scénarios quantitatifs permettant d'appuyer la prise des décisions c'est ainsi que le gouvernement zambacois vous a sollicité vous en tant que d'experts pour faire partie de l'équipe technique et de participer à leur analyse des politiques alternatives par le biais des modèles simplifiés le but final de l'équipe est d'améliorer les modèles et de conseiller les cabinets zambacois sur les demandes quant aux politiques spécifiques comme première étape de cette collaboration les docteurs directeurs de l'équipe technique souhaitent partager avec vous les approches sur le développement et dans quelle mesure leur travail technique peut s'avérer utile aux décideurs alors nous allons voir quelle définition quelle approche de définition nous pourrons avoir pour le développement nous avons retenu une définition ici mais il faut savoir que nous avons différentes définitions de développement mais qui se rapprochent les uns des autres alors bien qu'il n'existe aucune définition unique de développement comme je disais tout à l'heure le développement peut être largement défini comme un processus de transformation complexe allant vers une amélioration des conditions de vie chaque pays emprunte des chemins différents par dans ce processus le développement peut être favori par l'accumulation des ressources économiques et sociales et par l'utilisation des ressources naturelles l'accumulation des ressources dont un pays dispose à accumuler dans la durée définit la voie de développement qui le suivra donc on voit que cette définition est assez proche de celle proposée par le professeur Barthélémy Kwame Kourou qui disait que le développement est la transformation historique d'un pays historiquement bâti qui contient à son sein les facteurs de sa propre transformation donc c'est une accumulation n'est-ce pas de ressources économiques ou sociales pourquoi il est difficile pour les décideurs d'identifier les politiques de développement efficace n'est-ce pas la raison principale c'est que gérer la croissance et l'utilisation de telles ressources est une tâche difficile pour plusieurs raisons essentiellement liées à la complexité des processus dans lesquels les ressources sont engagées donc des tels processus impliquent des boucles de rétroaction comme on a défini par les passés et des décélérations lesquels compliquent la capacité des décideurs à prendre des situations à choisir des politiques efficaces par exemple un investissement dans le domaine de l'éducation ça fera moins d'argent pour investir dans le domaine de la santé donc nous avons nous savons aussi que nous avons des boucles rétroactifs donc ce qui fait qu'on ne sait pas quelle politique choisir finalement pourquoi les modèles de planification sont-ils utilisés à l'analyse des politiques de développement donc nous avons des propositions ici il y en a qui est une seule qui est vraie qu'on a mis en vert les modèles de planification sont utilisés dans l'analyse des politiques de développement parce qu'ils permettent d'examiner l'impact des politiques alternatives par exemple une politique éducative contre une politique de santé ou encore l'impact d'une politique d'augmentation des salaires etc donc la deuxième réponse c'est là les modèles sont toujours exacts et fausses parce que nous savons que les modèles c'est une simplification par définition c'est une simplification excessive de la réalité donc elle nous permet d'avoir une appréciation de la réalité mais les modèles ne sont jamais ou sont rarement exacts ok pourquoi les modèles de planification sont utilisés à l'analyse des politiques économiques de développement encore et nous avons d'autres propositions ici les modèles impliquent beaucoup de données ça c'est faux parce que nous avons vu le modèle qu'on a vu dans le chapitre précédent sur l'assimilation de la population d'un pays qui avait les mêmes crises à peu près que le Sénégal qui les modèles ne peuvent pas nécessiter forcément des données d'accord bon il y a certains modèles où nous avons besoin de données mais nous pouvons partir faire des simulations sans avoir eu à utiliser trop de données les modèles permettent une meilleure compréhension des processus clés ça c'est vrai parce qu'elle nous permet de savoir comment les politiques sont transmises au niveau de l'économie et comment nos rétroactions se produisent il prévoit l'avenir le modèle permet d'avoir une appréciation de l'avenir mais il ne nous permet pas de prévoir avec exactitude l'avenir les modèles permettent de faciliter des échanges constructifs ça c'est vrai alors on nous demande ici de nommer quelques ressources qui sont importantes pour le développement nous avons cité l'inflation l'inflation ce n'est pas une ressource n'est-ce pas ça peut être une conséquence de la rarification ou de l'abonnage de certaines ressources mais ce n'est pas une ressource n'est-ce pas nous avons le capital donc le capital ça c'est une ressource qui est importante pour la production le changement climatique ce n'est pas une ressource ce sont les conséquences de certaines politiques le décrochage scolaire ce n'est pas une ressource l'éducation par contre le capital humain c'est une ressource donc le capital physique, le capital humain sont des ressources la corruption n'est pas une ressource la santé la santé qui permet d'avoir des capitales physiques ça c'est une ressource les infrastructures l'accumulation des infrastructures c'est le capital physique donc c'est des ressources donc nous avons ceux qui sont en vert qui peuvent être qualifiés des ressources et ceux qui sont en rouge qui ne sont pas des ressources on vous l'a dit des raisons alors comment de telles ressources sont-elles accumulées dans la durée ? elles augmentent plus lentement en mesure que l'on investit dans ces ressources ça c'est faux ces ressources s'accroient par les flux et diminuent par les sorties ça c'est vrai n'est pas on a des entrées par exemple la main d'oeuvre le capital humain n'est pas on a vu la simulation des populations une augmentation par les naissances et une diminution par les décès ils augmentent gratuellement dans la durée ça c'est tout à fait vrai les niveaux ne changent pas au fil des temps ça c'est faux le niveau des ressources change au fil des temps elles tendent à augmenter plus rapidement que les réservoirs et qu'elles reçoivent plus de fonds ça c'est vrai elles augmentent à un niveau beaucoup plus élevé dès lors que les politiques adéquates sont mises en œuvre ça c'est pas forcément vrai alors les fonds proviennent des ressources intangibles ça c'est pas vrai les fonds peuvent d'où proviennent les fonds la question c'est ça les fonds investis dans les ressources les fonds proviennent des ressources intangibles non ça c'est pas vrai les fonds peuvent venir de l'extérieur du pays etc les fonds peuvent provenir des ressources publiques voilà des publics privés en tout cas de l'intérieur du pays les fonds peuvent provenir des sources internes ou externes du pays ça c'est vrai les fonds ne proviennent jamais de l'extérieur Ça, c'est faux, parce que nous avons les IDI, les investissements directs étrangers. La production nationale, c'est-à-dire les PIU, est une source primaire pour les fonds d'IDI dans l'investissement dans les ressources clés. Ça, c'est clair, n'est-ce pas? Il y a les IDI, mais la production nationale permet, c'est la source principale pour investir des fonds dans les ressources clés. Les fonds ne proviennent que des sources privées, ça, c'est faux. Nous avons des fonds qui proviennent des sources privées comme des sources publiques. Alors, quelle est l'incidence de telles ressources clés sur les PIB? Le capital affecte les PIB et augmente l'inflation? Pas forcément. Donc, le capital affecte les PIB, ça peut entraîner une augmentation des PIB, mais ce n'est pas forcément que ça entraîne l'inflation. Le capital représente des biens durables utilisés à des fonds productifs, ça, c'est clair. L'amélioration de la santé augmente les PIB en diminuant le taux d'alphabétisation, ça, c'est faux. Un système éducatif et un système sanitaire de qualité tendent à augmenter la productivité, voilà. Voilà, quand les gens soient bien éduqués, en bonne santé, ils peuvent produire beaucoup plus facilement avec plus de rapidité, etc. L'infrastructure augmente la productivité en facilitant l'accès au marché, ça, c'est clair. L'infrastructure routière, etc., ça augmente la productivité. Il n'affecte pas les PIB, ça, c'est faux. Les ressources affectent les PIB. Les ressources, n'est-ce pas, physiques ou humaines affectent les PIB. Que veut-on dire par les boucles rétroactives positives? On a déjà défini ça par le chapitre précédent. Un échange dans lequel une personne donne un retour positif sur le travail effectué par une autre personne, ça, c'est tout à fait faux. Une chaîne fermée des relations causales dans laquelle un changement initial pour une variable aboutit après un tour de boucle à un changement sur la variable initiale dans la même direction. Par exemple, une augmentation initiale des postes budgétaires, OK, pour l'éducation, menerait au fil du temps une augmentation du nombre d'années d'instructions qui mène par la suite à une augmentation de la productivité, voilà. Du PIB et ainsi un encroissement additionnel des postes budgétaires pour l'éducation. Ça, c'est un boucle rétroactif positif parce qu'on est parti de l'éducation, une dose de postes budgétaires de l'éducation. Et par la chaîne, on est venu à une augmentation du poste budgétaire de l'éducation. C'est bien la définition qu'on a vue dans le chapitre précédent. Pourquoi doit-on, dit-on qu'une boucle de rétroaction positive, c'est une boucle rétroactive renforcée, parce que la procédure globale de développement est renforcée, ça, c'est faux. Donc, on a une boucle renforcée lorsqu'on a une boucle de rétroaction positive, que c'est une boucle renforcée parce que nous avons les deux qui vont dans la même direction. On peut avoir la variable initiale qui agit sur une variable secondaire, qui à son tour va révéler, agit sur la variable initiale. Les deux vont donner d'aller dans la même direction, qui peut être des hausses ou des baisses. Donc, parce que la boucle tend à renforcer tout changement initial qui a été introduit à une variable de la boucle. Voilà la bonne réponse. Notez que les termes positifs indiquent seulement la nature du renforcement de la boucle et n'a rien à voir avec les résultats désirables auxquels ils mènent. Ainsi, les boucles rétroactifs aussi peuvent également fonctionner d'une manière indisérable. Par exemple, quand des dépenses moindres dans les infrastructures mènent à une chute de la productivité et donc à une chute de PIB. Donc, nous avons ici une boucle rétroactive positive, mais qui amène à des baisses. Alors, comment déterminons-t-on si une boucle est positive ? On l'a déjà défini. Prenez pour hypothèse un changement d'une variable choisie dans une boucle d'étroaction. Examine l'augmentation du pot du budget et tracer son effet à travers la boucle en passant par le PIB et voir si elle a abouti à un changement supplémentaire de la même variable dans la même direction. Par exemple, un encroissement additionnel de dépenses de santé. Donc, c'est comme ça qu'on saura si la boucle rétroactive est positive. À l'heure actuelle, il y a rien dans les modèles qui affectent la propre enchant épargné. Pouvez-vous deviner quelle variable dans les modèles actuels affecte de manière significative la propre enchant épargné ? Donc, on n'a pas encore présenté les modèles, on le fera bientôt, bien sûr. Mais nous avons que les dépenses pour l'éducation ne l'affectent pas, la propre enchant épargné. Mais les revenus disponibles, n'est-ce pas ? Les revenus ont un impact positif sur la propre enchant épargné. Plus de revenus disponibles fera qu'on pourra épargner plus. Lorsque des multiples boucles de rétroaction positive partagent une ou plusieurs variables, par exemple le PIB, comment celles-ci interagissent-elles ? Si la boucle rétroactive est positive, agissent dans la même direction, par exemple, vers une augmentation de la ou des variables partagées, chacune tend à vers, alors à amplifier le comportement de l'ordre. Si la boucle rétroactive positive agisse à une direction opposée, par exemple, une augmentation versus une diminution, ok ? Donc, on parle des boucles rétroactives renforcées. Ok ? Renforcées ou opposées. Lesquelles de courbes ci-dessous semblent être des résultats des boucles rétroactives positives ? Donc, nous avons vu que quand il y a des boucles rétroactives positives, nous avons une croissance exponentielle, ok ? Une décroissance exponentielle. Donc, ici, c'est une croissance linéaire. Là, c'est une croissance exponentielle. Donc, ça, c'est une boucle rétroactive positive. Renforcée, ok ? Et là, il y a une évolution sinusoidale. Et pour avoir une évolution sinusoidale, il faut qu'on ait des mouvements contraires. D'accord ? Donc, ici, on a une décroissance exponentielle. C'est une boucle rétroactive positive aussi. Donc, nous allons passer maintenant au cas pratique, hein ? Au cas pratique, donc, pour ce faire, je vais faire une vidéo où nous allons simuler, n'est-ce pas, les différentes politiques économiques avec les modèles des Zambaquites. Et nous allons ouvrir avec le logiciel 25. Je vous remercie et à bientôt. Merci. 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 Merci.